Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, une nouvelle vidéo du Bentley Bentayga, les prix de la Passat hybride rechargeable et nos premières impressions au volant. Enfin, retour en image sur la 8e traversée de Paris estivale. Comme Jaguar, Bentley aime les parties de cache-cache. Le concept consiste à filmer leur SUV, toujours camouflé, dans toutes ses phases de développement et faire ainsi monter le suspense jusqu'au jour J de la révélation. C'est au salon de Francfort, mi-septembre, que le F-Pace et le Bentayga débuteront officiellement leur carrière. En attendant, les SUV arpentent le globe avec toujours la même idée en tête, démontrer leurs aptitudes. Le baroudeur Bentley a ainsi posé ses roues dans le nord de l'Espagne, à 2800 mètres d'altitude, pour une petite séance franchissement. Preuve que celui qui se veut être le SUV le plus luxueux au monde n'est pas uniquement cantonné à grimper les trottoirs des chics centres-villes urbains. La Golf n'est plus l'unique modèle hybride rechargeable au catalogue Volkswagen. Désormais, il y a aussi la Passat. Toujours baptisée GTE, elle associe un 1,4 litre turbo-essence à un moteur électrique. Différence entre les deux modèles, la puissance. La nouvelle venue revendique 218 chevaux contre 204 pour la Golf. Le carnet de commande de la familiale vient d'ouvrir, comptait 47 360 euros pour la berline et un peu plus de 48 000 euros pour le break. Hors bonus écologique, c'est l'une des versions les plus coûteuses de la gamme. C'est aussi celle qui affiche, sur le papier, les plus bas niveaux de consommation. Et dans la réalité, que de bonnes nouvelles à en croire Vincent Desmond, essayeur à la rédaction d'AutoPlus. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a épuisé les batteries, qu'on a donc effectué 35 à 40 km en mode 100% électrique, ce n'est pas pour autant que la Passat se met à consommer de façon disproportionnée. Là, en roulant aux limitations de vitesse et en douceur, on arrive sans problème à descendre sous les 7 litres au 100. Retrouvez la vidéo complète de la Volkswagen Passat GTE sur essay.autoplus.fr. Les premières livraisons du modèle interviendront début 2016. Terminons ce journal avec nos plus belles images de la 8e traversée de Paris estivale. Organisée par l'association Vincennes en ancienne, l'événement a réuni ce 2 août sous un soleil étincelant pas moins de 700 véhicules et près de 1000 participants. Le concept ? Rallier l'esplanade du château de Vincennes à l'est de Paris, à la terrasse de l'observatoire de Meudon, à l'ouest, tout cela en passant à proximité de lieux cultes de la capitale, tels que la Concorde ou encore la Tour Eiffel. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501